Vous êtes en direct, vous êtes en direct, je vérifie si le son est bon et je vous reviens. Ok, bonjour, 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 pour une douzième fois en douze jours. J'espère que vous allez bien. On y va pour la suite de mon chemin rouge, pour ceux qui suivent mes histoires et mon cheminement. Voilà, c'est franchement un peu banal et je n'ai pas le temps de vous en dire beaucoup, mais j'essaie de résumer ça aux apprentissages que j'en ai faits. Que ce soit le Sundance ou le Moondance, comme je disais à Nathan ce matin lors de notre entrevue, ça fait déjà que deux mois du Sundance et j'ai encore les musiques, j'ai encore le beat, j'ai encore cette énergie-là en moi qui reste. Et ça, je trouve ça franchement cool. Et j'ai trouvé sur Internet les chansons qui chantaient là-bas, les chants. Les chants, c'est aussi des prières. Les danses, c'est aussi des prières. Et ce n'est pas ce qu'on voit dans les pow-wow. Je veux dire, le pow-wow, à l'époque, c'était considéré comme la grande fête. C'est là où les tribus se réunissaient. C'est là que les unions se créaient très souvent aussi parce qu'on se mariait entre différentes tribus. Les jumelages un peu se faisaient comme ça. C'était des rencontres sociales, tu sais. Et on en profitait pour danser, donc faire des prières, remercier, avoir la gratitude et tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que, tu sais, ils ont des numéros, puis là, c'est la danse d'un, la danse de l'autre. Tu sais, ce n'est pas la même chose. Après, c'est plus devenu un spectacle. Tandis que quand tu vas dans des cérémonies, comme les Sundance, les Moondance, et là, j'ai appris même qu'il y avait un goal, ce dance, c'est vraiment autre chose. Là, c'est une énergie qui est complètement différente. Il n'y a pas de kiosque pour vendre quoi que ce soit. On est dans une atmosphère vraiment de recueillement, d'introintion et tout, tout, tout respecte la philosophie, la mentalité vraiment de bouge, de l'Autochtone vraiment. Alors, bien, ancestral, là, d'époque. Et ça revient, ça revient. Je trouve ça, wow! Et puis, les danses, c'est juste le fait de bouger au rythme du tambour, du son, parce que le tambour, c'est aussi une médecine, c'est une vibration. Et le fait de choquer son pied à la terre, c'est de confirmer cet enracinement-là, ici. Je ne sais pas si tu avais déjà essayé ça. Je ne sais pas si tu avais déjà fait ça. Juste le fait de mettre son pied à la terre, de danser, là, puis c'est, ah! Puis de sortir le son qui vient de tes tripes, là, tu sais, c'est, ah! Ah! Et de sortir l'expression, c'est, ça dégage, tu sais, ça fait circuler, c'est, ça fait du bien, ça fait du bien. Et c'est la confirmation, comme, de cet ancrage-là. Et en même temps, bien, c'est un chant, c'est une prière qu'on envoie, tu sais, vers, bon, vers le Créateur, là, dans ce sens-là. J'avais envie d'arriver au Moondance, parce que j'ai trouvé ça dans les deux. Ce que j'ai observé aussi, c'était un grand respect pour l'aimé. Mais, c'est pas un respect, comment je dirais ça, on s'agenoue à terre, tu sais, pas comme devant un roi, ou, il y a une notoriété, là, il y a une noblesse, là, mais elle est acquise seulement que dans la sagesse. C'est-à-dire que, n'est pas un aîné qui se le dit, tu sais, c'est, bon, bien, moi, j'ai l'âge, maintenant, je décide que je suis un aîné, ça, ça se passe pas comme ça, tu sais. Il faut gagner ses galons, autrement dit, tu sais, c'est comme, tu es dans l'armée, là, tu sais, tes affaires, là, c'est pas en rentrant que tu commences tous tes galons, là, il faut que tu les gagnes, ces galons-là. Et la façon que ça se gagne au niveau de l'Autochtone, bien, c'est quand que tu es arrivé à passer tes épreuves et à, on en a toujours, là, mais dans le fond, c'est du cheminement personnel, carrément, mais quand que tu as réussi, et tu t'emportes pour pas grand-chose, c'est ça, puis du moment que quelqu'un te parle, tu es déclenché tout le temps, puis, et puis, tu fais l'apprentissage de la patience, tu fais l'apprentissage de, avant de réagir, de faire, OK, attends, qu'est-ce qu'il y a, tu sais, et que tu réussis à gérer ça, bien, c'est un apprentissage qui est fait, c'est comme un acquis qui vient d'être fait, il y a comme des reconnaissances suite à ça. Et pour ça, il y a toutes sortes d'objets qu'on appelle des objets sacrés, tu sais, comme les calumets, comme les wampums, comme, comme, même le tambour, à quelque part, le tambour est réservé aux cérémonies, tu sais, c'est pas comme là, on le voit, c'est une grande mode, là, tu sais, mais, ah, ça me tente d'avoir mon tambour, puis OK, je vais jouer. Oui, je trouve ça dans le sens que c'est vrai que le son du tambour, la médecine du tambour, la vibration du tambour nous amène à un grand réconfort. Mais c'est l'animal, c'est la médecine de l'animal, c'est l'énergie de l'animal que l'on fait vivre. Et il faut prendre cette conscience-là. Puis il y a tout un enseignement qui vient en arrière de ça, c'est vraiment beau. Mais le respect de l'aîné, ça, c'est quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui. Tu sais, j'observe, j'observe qu'aujourd'hui, tu sais, puis je trouve ça dommage parce que nos intergénérations ont tout à fait. Les petits-enfants vont apprendre autant du parent que du grand-parent au contact. Mais il y a tellement de choses. On est tellement occupé à gagner des sous pour payer le loyer, pour payer ci, pour payer ça. Il y a plus cette idée de clan, cette idée d'union. C'est peut-être pour ça que, je dirais, suite à la pandémie, j'ai eu beaucoup une prolifération, un goût d'aller créer des communautés, tout ça. Parce que, pour essayer de retrouver un peu cet esprit-là, tu sais, à l'époque, tu avais des enfants. C'était pas tes enfants, tu sais, c'était les enfants de la communauté. C'était précieux, c'était la relève, c'était ceux qui vont suivre et qui vont continuer, qui vont perpétuer, tu sais. Donc, il fallait transmettre les enseignements, transmettre les valeurs, transmettre les notions de respect, transmettre tout ça, tu sais. Et c'était très, très bien perçu parce que c'était vécu. C'est pas dit, fais ce que je te dis, là, mais fais pas ce que je fais, tu sais. C'était démontré dans les actes aussi. Et puis ça, je pense que c'est important. Puis c'est ce que j'ai ressenti face aux aînés, le grand respect qu'il y a face à la connaissance des aînés, aux acquis des aînés, à tous ces enseignements, cette richesse qu'ils peuvent nous transmettre. Et c'est pas dans le principe, là, moi, je suis plus vieux que toi, je le sais, tu sais. C'est pas... C'est responsable, c'est humble. Et ça, j'ai aimé ça. Et puis la structure aussi, de la façon que la structure était faite, parce que t'as toujours les quatre portes, mais il y avait une partie à l'est, hein, qui est toujours le renouveau, le début. Mais nous, les invités, les débutants, quelque part, bien, on était placés à l'est du cercle. Après ça, bien, t'avais l'action. Fait qu'autrement dit, ceux qui jouaient du tambour, les chants et tout ça, l'organisation était au sud. Ensuite, à l'ouest, bien, c'est l'espace de la vieillette des aînés et tout ça. Fait que les aînés étaient là. Et dans l'espace, complètement au nord, il y avait placé les ancêtres, OK? C'est-à-dire qu'il y avait des chaises vides qui étaient là, parce qu'eux autres aussi assistent à la cérémonie. Moi, ça m'a touchée. J'ai trouvé ça tellement beau. J'ai trouvé ça tellement beau. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Mais je trouve qu'il y a une représentation, il y a une symbolique, il y a une image là et c'est mis en action, tu sais, c'est posé. Puis j'ai trouvé ça fort. Et je reviendrai avec le Moondance, parce que malheureusement, ça passe beaucoup trop vite. Mais ce que j'ai vu au Moondance aussi, là, on touche beaucoup plus au féminin, parce qu'on est dans la lune. Fait que j'y reviendrai demain, parce que le féminin est vraiment, vraiment très important. Mais demain matin, demain matin, je vous fais une vidéo, en fait, une sorte de webinaire. Il n'y a pas ça un webinaire, mais je vais vous faire une vidéo à 10h demain matin, pour vous expliquer de long en large le 7e ciel. Et je reviendrai en après-midi pour continuer avec mon chemin rouge et le Moondance. Fait que sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis, bien, à demain matin. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada